Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 L'étranger est la clé de toute cette histoire. Homme, ange ou dieu, nous devons le trouver et lui rendre sa mémoire. Quand mes pouvoirs ont explosé, j'ai aperçu les pensées de Magda. Elle s'est enfuie vers les Hautes-Terres. On peut les rejoindre en traversant les cavernes au nord de Wartam. Mais je vous préviens, elle vous attendra. Je ne la crains pas. C'est une question d'honneur à présent. Il n'y a pas d'hésitation. Vous avez perdu ! Vous avez perdu ! Visées séparément, les jeunes araignées peuvent sembler inoffensives. Mais leur présence doit servir d'avertissement aux voyageurs avisés. Car partout où l'on trouve des petits, rôdent également des matriarches. Et les arachnides adultes protègent férocement leur progéniture. Les petits rôdents sont lotés dans la petite vorace, qui peut les pousser à infliger de terribles blessures à un aventurier aux abois. Ma reine me chante des mots. Sa musique retentit depuis l'au-delà. Un lourd parfum de terreur pèse sur l'atmosphère. Voilà qui ne présage rien de beau. ... C'est parti. 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 Livre. C'est parti. C'est parti. L'équilibre est une fin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ma puissance accroît ! Je retourne en ville. C'est parti ! 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 ! 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 Les yeux jugevaux de me libérer, ne m'entendent pas. Comment ? Comment ? Qu'ils ont ? ... 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 C'est un adversaire. Dis-le oui ! Sois Akahat. Merci, champion. Mes serviteurs sont libres. Mais la malédiction qui pèse sur cet endroit persiste. Trouvez le gardien, au centre du donjon, et faites cesser ces maléfices pour toujours. Je ne peux pas. J'en ferai bon usage. Si je donc seul ici, dois-je toucher au moi-même ? Alors, très bien. Affrontez-moi, et repentez-vous de vos crimes. Qu'est-ce que ça m'élève à de nouvelles hauteurs ? Sire, la prisonnière est apprêtée, selon vos instructions. Je te remercie, Lazare. Ta loyauté est inestimable au milieu de toute cette traîtrise. Et toi, ma propre femme et ma chère reine, conspirez contre notre royaume. Mon amour, je le jure, je ne t'ai jamais trahi. Des mensonges. Toujours des mensonges, jusqu'au bout. Triste fin pour une noble dame. Je suis fier d'avoir joué mon rôle dans la chute de Léorique. L'heure du véritable réveil du Seigneur approche. Ce sceau de Léorique n'a réussi à lui résister que parce qu'il n'était pas encore en possession de son véritable pouvoir. La reine ayant endossé le rôle de la traîtresse. Je vais enfin pouvoir me consacrer corps et âme à l'enfant et le préparer à devenir mon maître. C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti ! 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 Vous avez perdu ! C'est parti 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 ! Je ne comprends pas comment les suppôts du mal peuvent sévir en plein jour. Ne devrait-il pas craindre la lumière ? Le mal sévit de jour comme de nuit. Mais la lumière est l'ennemi du mal. Littéralement, tout autant que symboliquement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je... Je vais... Mourir... Prenez votre épée ! Mon épée... Je me souviens maintenant. J'étais un archange des cieux ! J'étais l'incarnation de la justice ! J'étais... Je suis Tyrael ! Vous m'avez fait recouvrer l'esprit, mon ami. Et je me rappelle maintenant de l'avertissement que je suis venu délivrer. Bélial et Asmodan, dernier seigneur des enfers, vont noyer le monde dans un torrent de ténèbres. L'ombre de Bélial, déjà, plane sur Chaldéon. Je suis la main des dieux. Bélial et ses démons ne m'effraient pas. Nous devons agir vite. Retournons à Tristram pour nous préparer. Le temps presse, mes amis. En ce moment même, Bélial étend son influence sur Chaldéon. Mais comment allons-nous le trouver ? Nous n'aurons pas besoin de chercher. Magda et sa cabale vont nous mener directement à lui. Je n'irai nulle part avant que le Descartes soit enterré dignement. Allons mettre votre oncle en terre. Puis nous soumettrons ces meurtriers à la justice. J'ai fait appeler une caravane pour nous conduire vers l'est. Adressez-vous au guide quand vous serez prêt à partir. Nous nous occuperons de Cain au moment du départ. Alors mon ami, en route pour le Chaldéon ? Ce n'était que des histoires. Il voulait tant y voir une prophétie. Descartes a tout sacrifié pour nous protéger. Mais sa quête n'est pas achevée. Qu'est-ce que vous avez du sacrifice ? Cirel ! La loi éternelle des cieux nous interdit formellement d'intervenir dans le destin des hommes. Mais tu l'as transgressée dans ton orgueil ! Ma seule faute, Impérius, est d'exercer la justice pendant que tu te taires derrière ton trône. Silence ! Tu vas répondre de ta transgression ! Tu ne peux me juger. Je suis la justice incarnée. Nous avions une mission. Protégez les innocents. Mais si nos précieuses lois vous condamnent à l'inaction, alors je ne peux plus être dévot. Tu as choisi… de devenir humain ? Sacrilège. Oui. J'ai choisi d'être l'un des vôtres. Car c'est en l'humanité. que réside le seul espoir de ce monde. Je n'ai jamais cru… à tes folles histoires. cette quête… que tu n'as pas pu achever. Je vais l'amener à bien. Je t'en fais le serment. J'ai compris. Je t'ai pas encore dépassé par J'ai pas. J'ai pas d'encreí. On s'en t'en t'en t'aim. J'ai plein de temps. J'ai puer une place pour te de l'espoir. Tu peux le dire. J'ai pas encore dépassé. Tristram étant sauvée, je chemine vers Caldéum, la grande cité de l'Orient. Elle est tombée aux mains de l'un des derniers seigneurs des enfers, Bélial. Mon devoir est de la libérer. Mon devoir est de la libérer.